Bonjour à tous, nous nous retrouvons cette année dans un contexte un petit peu particulier pour ce congrès des herboristes, confinement oblige, nous sommes tous obligés de nous adapter. Pour ma part c'est une grande première, captation vidéo et son, j'espère que la qualité sera au rendez-vous, qualité également je l'espère au rendez-vous pour mon intervention, que je vous propose donc de manière dématérialisée cette année, je vous ai préparé un petit powerpoint agrémenté de mes commentaires en audio, donc n'oubliez pas d'allumer vos haut-parleurs, et puis je vous retrouve en fin de présentation, bonne séance à tous. La période actuelle est propice pour parler de santé, pour ce qui nous concerne il ne s'agit évidemment pas d'évoquer l'existence de remèdes miracles, ni même encore de produits qui seraient susceptibles de soigner une maladie quelle qu'elle soit, et en ce compris le Covid-19. Il s'agit en revanche de trouver un espace de liberté qui vous permettrait d'exercer votre métier, et bien plus encore, pour beaucoup d'entre vous, votre passion. La présentation qui va suivre, le Zopa Exhaustive. Il s'agit d'un éclairage sur les différentes problématiques rencontrées, le plus souvent par vous, au démarrage de votre activité ou pendant votre exercice. Car votre volonté d'entreprendre s'arrête nécessairement aux frontières de la loi, et il faut avoir conscience des contraintes, des risques financiers et judiciaires pour mieux appréhender votre profession. Ainsi que vous pouvez le voir sur la présentation, nous allons aborder quatre thématiques. Comment exploiter la plante en tant que matière première ? Comment communiquer sur la plante et le produit ? Comment exercer son activité ? Et puis, en guise de propos conclusifs, comment envisager l'avenir ? Deux manières d'envisager l'exploitation de la plante en tant que matière première, soit en tant que denrées alimentaires traditionnelles, on verra ça dans un second temps, et dans un premier temps, l'utilisation de la plante dans un complément alimentaire. Pour rappel, le complément alimentaire est défini par un décret, décret du 20 mars 2006, portant le numéro 2006, 352. Le premier avantage d'utiliser cette catégorie juridique du complément alimentaire pour exploiter une plante, est que la liste des plantes qui sont utilisables dans les compléments alimentaires est particulièrement large. Cette liste, elle est donnée par un arrêté, un arrêté du 24 juin 2014, qui fixe la liste des plantes utilisables dans les compléments alimentaires, et vous pourrez avoir la curiosité d'aller regarder, vous verrez qu'il y a plus de 500 plantes qui sont listées, vous pouvez retrouver par leur nom commun ou latin, les parties de plantes utilisables, ainsi que les restrictions qui peuvent être associées à l'utilisation de ces plantes, mais également le pouvoir réglementaire considère qu'au-delà de cette plante, il peut être fait état et on peut se servir éventuellement d'autres plantes non expressément mentionnées dans l'arrêté du 24 juin 2014, notamment les plantes dites de la liste Belfrit, B-E-L-F-R-I-T, qui est une liste officieuse qui a été établie de concert entre les autorités françaises, belges et italiennes, et qui est encore plus conséquente et plus importante. Le deuxième avantage de l'utilisation du statut de complément alimentaire, c'est que une fois que vous avez effectué les démarches d'enregistrement de votre produit auprès de l'autorité de contrôle, la DGCCRF, et bien vous avez une attestation qui est donnée par l'organisme de contrôle, par l'administration, et vous êtes également listé sur le site du ministère de l'économie comme étant un des opérateurs économiques ayant fait les diligences nécessaires pour obtenir l'autorisation de mieux mis sur le marché de son produit en tant que complément alimentaire. La difficulté, en revanche, liée au statut du complément alimentaire, c'est qu'il faut répondre à la définition qui est donnée par le texte du complément alimentaire, c'est-à-dire une denrée alimentaire dont le but est de compléter le régime alimentaire normal, qui constitue une source concentrée de nutiment ou d'autres substances, c'est le cas des plantes par exemple, ayant un effet nutritionnel ou physiologique, seul ou combiné, qui sont commercialisés sous forme de doses, à savoir les formes de présentation telles que les gélules, les plastilles, les comprimés, les pilules et autres formes similaires, ainsi que les sachets de poudre, les ampoules de liquide, les flacons muni à compte-gouttes et les autres formes analogues de préparation liquide ou en poudre destinées à être prises en unités mesurées de faible quantité. Il s'agit d'une première difficulté puisque, par exemple, on y reviendra, mais ne rentre pas dans le cadre du complément alimentaire, les sachets de plantes en vrac, les formes tisane qui sont bien souvent exploitées par vous dans le cadre de votre activité. professionnelle, ils ne rentront pas dans le statut du complément alimentaire, vous ne pouvez pas bénéficier de la liste de plantes élargies et du process déclaratif et d'autorisation que je vous ai exposé juste avant. Une deuxième difficulté liée au complément alimentaire et qui fera peut-être réussir le poil de certains, c'est qu'il faut respecter le formalisme et les contraintes administratives qui sont liées au statut du complément alimentaire. Je vous le disais tout à l'heure, pour que le produit soit mis sur le marché en tant que complément alimentaire, il faut nécessairement au préalable obtenir une autorisation auprès de la DGCCRS, c'est-à-dire remplir un dossier de présentation du produit, de son éditage, de sa composition qu'il va falloir aller télé-déclarer sur le site du ministère de l'économie, attendre patiemment au minimum deux mois que l'autorisation soit obtenue et s'assurer lors de la commercialisation du produit de conserver par de l'air soi les éléments qui pourraient être demandés par les autorités de contrôle et notamment le dossier plantes que vous retrouverez dans les annexes de l'arrêté du 24 juin 2014 que je vous citais tout à l'heure. Enfin, dernière limite sur la notion de complément alimentaire qui peut donc contenir toutes les plantes inscrites à la pharmacopée sous réserve d'être prévues à l'arrêté du 24 juin 2014 ou dans les listes que l'on peut trouver dans les états membres. Une petite précision néanmoins, s'agissant particulièrement des plantes suspectées comme étant ayant un rapport bénéfice-risque défavorable, ces plantes qui sont donc inscrites sur la liste B de la pharmacopée, lorsqu'elles sont présentes dans les compléments alimentaires, ces compléments alimentaires ne peuvent être vendus que par des pharmaciens d'officine, non par toute personne. Alors vous l'avez vu, ce statut du complément alimentaire est vraiment très intéressant puisqu'il permet d'avoir un champ des possibles en termes d'utilisation des plantes médicinales qui est à la pharmacopée qui est particulièrement large, mais il peut être assez restrictif dans le cadre de votre activité puisqu'il ne correspond pas toujours à la forme selon laquelle vous souhaitez exploiter la matière première. Lorsque le produit n'est donc pas un complément alimentaire mais qu'il reste à usage interne, j'exclus des propos la problématique notamment des cosmétiques, et bien le produit ne peut être vendu alors que comme une denrée alimentaire de manière plus générale. Alors pour rappel, puisque certains se posent parfois la question, la vente d'une denrée alimentaire, quelle qu'elle soit, une boisson, une tisane, un sachet de plantes destiné à une infusion, n'est pas soumise à une quelconque formalité, c'est-à-dire que l'opérateur économique, donc vous, le producteur, vendeur de produits, n'avez pas de démarche particulière à effectuer auprès de l'administration et vous pouvez directement mettre sur le marché le produit. Avec une limite néanmoins, c'est que comme tout opérateur économique, il vous appartient de vendre un produit qui est suffisamment sécurisant et sûr pour le consommateur. C'est donc parmi les avantages une grande souplesse dans le cadre des possibilités commercialisées des produits. C'est d'ailleurs le seul avantage puisque, comme vous le voyez sur la diapositive, c'est une forme, la denrée alimentaire traditionnelle courante, qui est relativement contrainte. Relativement contrainte parce que vous êtes tout d'abord limité à une liste de 148 plantes, que vous connaissez bien. C'est la liste qui est prévue par les dispositions réglementaires liées à l'article L4211.1 du Code de la santé publique, qui porte exception au monopole pharmaceutique et qui renvoie donc à un article D4211-11 du Code de la santé publique et qui fixe donc cette liste des 148 plantes. Alors c'est mieux que ça a été puisque dans le passé, en 1978-79, la liste des plantes était limitée à 34 plantes. Donc on est beaucoup mieux. Maintenant, vous avez dedans des plantes qui sont relativement classiques. En regardant un petit peu le texte, l'article des 4211.1 du Code de la santé publique, vous trouverez par exemple l'ail, vous trouverez l'aloe, l'aneth, l'angélique, l'anis, l'anis étoilé. Des plantes assez traditionnelles finalement et qui sont assez limitées. C'est la première limite, donc c'est ces 148 plantes. Au-delà de ces 148 plantes, mais je vous rappelle que vous êtes sur la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée qui ne sont pas libéralisées et qui donc ressortent du monopole du pharmacien et vous exposent, si vous commercialisiez néanmoins ces plantes, à des poursuites pour l'exercice illégal de la profession de pharmacien. La deuxième limite, elle est liée aux parties de plantes qui peuvent être utilisées. Alors c'est quelque chose de commun au complément alimentaire. Mais par exemple, pour reprendre l'anis, qui est prévu à l'article des 4211.1 du Code de la santé publique, eh bien l'anis, on nous précise que seul le fruit peut être utilisé dans le cadre de la commercialisation de produits. Troisième limite, qui est une interrogation qu'on peut avoir, qui est la notion de vente de la plante en l'état et la question des mélanges, puisque c'est une question qui revient assez souvent. Dans l'article des 4211.1 du Code de la santé publique, vous verrez que dans la dernière colonne, il est marqué forme de préparation et on vous indique sous quelle forme donc la plante libéralisée peut être vendue par une personne autre qu'un pharmacien. Bien souvent, il est noté en l'état, en poudre, extrait sec, extrait sec à queue, qui va donc vous préciser un petit peu sous quelle forme vous pouvez vendre le produit. Pour reprendre un exemple, la bourrache, le texte nous indique que la fleur de bourrache peut être vendue par une personne autre qu'un pharmacien, mais cette fleur de bourrache ne peut être vendue qu'en l'état, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas la transformer, vous ne pouvez pas notamment la réduire en poudre ou la mettre dans un sachet de tisane, il faut la vendre réellement en l'état. Alors, grande question, est-ce qu'on peut mélanger les différentes plantes dans la liste des 148 plantes médicinales inscrites à la pharmacopée libéralisée ? Eh bien, c'est une bonne question. Le texte ne dit rien de particulier. Les textes qui visent la profession de pharmacien ou même celle d'herboristerie lorsqu'elle existait n'indique pas de choses bien précises, c'est la jurisprudence assez ancienne qui a pu parfois retenir que la vente de plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, y compris celles libéralisées, devait être faite en unitaire, non préparée à l'avance et donc excluait le mélange des plantes. Pour ce qui me concerne dans les différents procès que j'ai eu l'occasion de suivre, très clairement la question ne s'est jamais posée en ces termes. Je ne sais pas si les jurisprudences qui interdisaient de vendre ces plantes de manière mélangée pourraient subsister encore aujourd'hui. Je pense qu'il faudrait, si vous preniez ce risque, bien vous assurer que la vente des plantes, de par leur synergie, ensemble, dans un même produit, dans une même denrée alimentaire, ne pose pas de difficultés sur le plan de la sécurité sanitaire. Mais la question reste ouverte sur les mélanges de plantes. Nous avons brossé schématiquement dans quelles mesures et comment une plante médicinale inscrite à la pharmacopée pouvait être vendue sous la forme de compléments alimentaires ou de denrées alimentaires traditionnelles. Une fois qu'on a défini cette catégorie juridique dans laquelle on va pouvoir aller caser notre plante médicinale inscrite à la pharmacopée, la deuxième question qui va venir à vous et qui va se poser, c'est la manière dont vous allez pouvoir le caser échéant, communiquer sur le produit et sur la plante que vous souhaitez vendre au public. Il y a deux grandes règles et deux grandes idées-forces à avoir en tête lorsque vous voulez communiquer auprès du public. C'est d'une part le respect du règlement allégation santé et d'autre part la frontière avec le médicament dit par présentation. Alors s'agissant tout d'abord du règlement allégation santé, son vrai nom c'est le règlement 1924-2006 du 19 décembre 2006, c'est un règlement qui a été adopté donc au niveau européen et qui vise à garantir aux consommateurs que les denrées alimentaires qu'ils achètent et qu'ils revendiquent un bénéfice sur la santé, et bien ce bénéfice est étayé par des preuves scientifiques. L'idée, lorsque le texte a été adopté, c'était de contrer les démarches commerciales relativement agressives et par les grands du secteur de l'agroalimentaire. Et on pense, puisque c'est à cette époque-là qu'il a été adopté, à la communication qui était faite par un géant du secteur agroalimentaire sur ces yaourds dont le packaging était de couleur verte et qui était censé améliorer le transit. Le texte du règlement Allégation Santé est applicable à tout support, que ce soit donc sur l'étiquetage du produit, que ce soit sur les têtes de gondole dans vos boutiques, que ce soit sur vos sites internet, dans les brochures, livres ou dans l'emailing que vous pouvez faire sur la communication applicable à votre produit. Le règlement touche vraiment toute communication commerciale qui est effectuée en vue de favoriser la vente du produit à un consommateur. Parmi les grandes règles qui sont issues du règlement Allégation Santé, la première est liée au fait qu'il n'est impossible de communiquer sur le produit fini. Vous ne pouvez donc pas dire que la tisane meunier est une tisane qui favorise l'endormissement parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques sur le fait que boire une tisane portant mon patronyme permettrait de nous endormir facilement, même si j'ai bien conscience que le déroulé de la présentation que je suis en train de vous faire pourrait avoir également cet effet-là. Pas de communication sur le produit fini en tant que tel, il faut bien y faire attention puisque les agents de la DGCCRS et de la DDPP sur le plan local sont particulièrement sensibilisés et attentifs sur cette problématique. Mais par contre, il est possible de se servir des allégations autorisées ou des allégations dites en attente sur la pending list pour les matières premières. Alors pourquoi ? Parce qu'au niveau européen, il y a un certain nombre d'allégations qui ont été déposées, des demandes d'autorisation qui ont été déposées sur à peu près toutes les plantes médicinales inscrites à la pharmacopée et ces demandes d'allégations comprennent donc d'une part le nom de la plante et d'autre part les effets attendus ou allégués sur la dite plante. A ce jour, les autorités européennes ont beaucoup de retard dans l'analyse des demandes d'autorisation d'allégations et ont même bloqué le processus tant au niveau européen les états membres se faisaient la guerre sur la manière d'évaluer ces allégations. Certains exigeant un haut niveau scientifique de preuves, d'autres étant plus enclins à prendre en considération des choses liées à la tradition, à l'utilisation dans d'autres états tiers à l'Union européenne et puis à défaut de consensus, la Commission européenne a donc accepté que les allégations qui avaient été déposées, mais pas encore évaluées, puissent être utilisées dans le cadre de cette pending list par les opérateurs économiques. Il est donc possible, sous réserve que vous ayez préalablement vérifié que l'allégation portant sur la prelle, par exemple, était déposée au niveau européen et était toujours dans cette liste en attente, d'utiliser les allégations associées à la plante prelle sur la communication de votre projet. Donc pour reprendre cet exemple, après avoir consulté le registre des questions de l'EFSA, que vous trouvez sur internet, on voit qu'il y a une demande qui a été faite sur la prelle, qui porte le numéro 2574 et dont l'allégation qui a été soumise est « favorise la détente et contribue à un bon équilibre nerveux, apaisant, relaxant, utilisé dans des problèmes de nervosité ». Vous pouvez donc parfaitement communiquer sur l'usage de la prelle en utilisant la terminologie que je viens de vous citer ou une terminologie, une sémantique qui est proche. La question qui se pose ensuite, c'est celle de savoir comment je fais pour utiliser des allégations génériques. Par exemple, si je veux vendre une tisane relaxante, comment est-ce que je fais ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ? La réponse est oui. Sur le principe, vous avez le droit d'appeler votre tisane « tisane relaxante », mais à la condition que dans votre produit, dans votre tisane, il y ait des plantes qui elles-mêmes bénéficient des allégations autorisées ou pending. Ça, c'est la première chose. Et la seconde chose, c'est qu'il faudra sur votre étiquetage que vous puissiez faire un renvoi sous le nom de votre produit vers la plante qui bénéficie de cette allégation. Pour reprendre l'exemple qu'on prenait juste avant, si vous vendez une tisane à base de prelle, et vous pouvez très bien l'appeler « tisane relaxante », tisane apaisante, vous mettrez une petite astérix après le nom de votre produit, et puis un petit peu plus bas sur votre étiquetage, ou à l'arrière, par exception à l'arrière du packaging, vous pourrez indiquer, grâce à la présence de plantes qui a une fonction relaxante, apaisante, etc. Donc, première limite de communication, il faut respecter impérativement le règlement allégation santé. Et puis, deuxième limite, qui est plus ancienne, qui est plus traditionnelle, c'est celle du respect de la notion de médicaments, et celle du respect de notion de médicaments par présentation. Alors, la définition du médicament, elle est donnée par l'article L5111 du Code de la Santé Publique, son premier paragraphe, on entend par médicament « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales, ainsi que toute substance ou composition pouvant être utilisée chez l'homme ou chez l'animal, ou pouvant lui être administrée, en vue d'établir un diagnostic médical, ou de restaurer, corriger ou modifier leurs fonctions physiologiques en exerçant une action pharmacologique, immunologique ou métabolique. » Ce qui nous intéresse particulièrement dans cette définition du médicament, c'est sa première partie, celle de médicaments par présentation, c'est donc, je vous le répète, on entend par médicament « toute substance ou composition présentée comme possédant des propriétés curatives ou préventives à l'égard des maladies humaines ou animales ». Je vous rappelle, puisque c'est peut-être le préliminaire des choses, que votre produit, vous le vendez dans le cadre de bien-être, un cadre santé, mais que votre produit n'est pas un médicament et n'est pas censé soigner une maladie. Il faut donc faire attention à la manière dont vous allez présenter les effets attendus, supposés ou réels du produit que vous commercialisez au consommateur. Et pour ça, il faut travailler votre discours. Travailler votre discours, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut arrêter les expressions et la sémantique, le champ lexical négatif. Il faut au contraire avoir un discours bien orienté, bien-être, un discours qui est un discours positif. Ça donne des choses assez simples. Il faut sortir de votre vocabulaire les termes « combattre, lutter contre, prévenir », mais plutôt les remplacer par une terminologie et un champ lexical positif. Donc votre produit, il va accompagner, il va favoriser, il va contribuer à l'idée. C'est quoi ? Je vous rappelle, les pharmaciens ont le monopole du médicament, mais ils n'ont pas le monopole de la santé, du bien-être. Personne ne l'a, ou en tout cas plus précisément tout le monde peut l'avoir. Donc vous êtes là pour, aider, accompagner, soutenir votre client consommateur de produits de santé naturels, de produits qui vont lui permettre de demeurer en bonne santé et puis l'accompagner dans son quotidien. Donc évidemment, on évite toutes les terminologies qui sont liées à des pathologies et puis on axe bien son produit dans les limites de ce qu'est une denrée alimentaire un peu spécifique, et notamment du fait de la connaissance que vous pouvez avoir de l'usage et des effets des plantes. Donc on a vu un petit peu ce qu'on pouvait mettre dans les produits, comment on pouvait présenter les produits au consommateur. Une autre question qui se pose à vous parfois, c'est la manière dont vous allez pouvoir exercer votre activité. Alors là-dessus, je n'ai pas grand-chose à vous dire. Je vous rappelle qu'on a une grande, dans un grand principe, une grande notion qui est présente dans notre constitution, qui est celle de la liberté d'entreprendre. Il n'y a donc pas de formalisme particulier, que ce soit sur la manière dont vous devez exercer votre activité. Et puis, je ne suis pas nécessairement la personne la plus compétente pour vous répondre. Vous pouvez très bien consulter des confrères à moi avocats, mais également vos experts comptables, ou encore les chambres consulaires ou les organismes de formation, qui pourront vous renseigner après avoir examiné précisément votre business plan et puis vos attentes, quelle sera la forme la plus adaptée pour l'exercice de vos activités. Juste un point d'attention sur la terminologie herboriste, puisque c'était une terminologie qui était employée sur le nom du congrès prévu à GAPE. Pour vous rappeler que ce terme d'herboriste est lié à un diplôme précédemment attribué, qui permettait d'utiliser le titre d'herboriste dans le cadre de la devanture de son échauffe, dans le cadre de sa communication commerciale. Mais c'est un titre qui est tombé en 18-8, puisqu'il ne pouvait être porté que par ceux qui étaient diplômés d'herboriste au milieu du XXe siècle, et sauf erreur de ma part, aujourd'hui il n'en existe plus. Aujourd'hui donc, la terminologie d'herboriste n'est plus possible à être utilisée légalement, il existe donc un risque de nature pénale, d'amende principalement, à utiliser cette terminologie pour vous présenter auprès du consommateur. Je vous le déconseille évidemment que d'aller mentionner sur vos échoppes ou sur vos produits la terminologie d'herboriste. Alors comment envisager l'avenir ? Eh bien, toujours difficile de se projeter, on tente l'exercice d'année en année, on envisage des pistes de réflexion sur ce que pourrait être le devenir de l'utilisation des plantes médicinales inscrites à la pharmacopée, et puis de conditions d'exercice qui seront les plus sereines et les plus sécurisantes pour vous demain. Première piste de réflexion, ça serait d'envisager un statut sur des produits qui seraient plus larges que celles du complément alimentaire, puisqu'on l'a bien vu dans le premier développement de cette présentation, que le statut du complément alimentaire est intéressant puisqu'il permet l'utilisation d'un grand nombre de plantes médicinales, mais trouve ses limites dès lors qu'il n'englobe pas l'intégralité des produits que vous pouvez vendre au consommateur et qui sont attendus par le consommateur. Un statut qui serait également plus large et sécurisant sur la manière de communiquer, qui serait ainsi plus favorable à l'utilisation d'une terminologie plus adaptée, plus adaptée à ce que sont les plantes médicinales et à leurs véritables usages et leurs véritables propriétés. C'est le travail que mène actuellement le syndicat des compléments alimentaires dans le cadre de la création d'un statut de produit nouveau qui est proche de celui qui existe actuellement au Canada, qui est celui de produits de santé naturels, qui passent schématiquement par un système d'évaluation et d'autorisation de licensing et qui trouve sa place en permettant un multi-support en bas de la tisane jusqu'aux gélules et ampoules et avec une communication un peu plus forte en termes d'effet des produits. Mais bon, on est sur une problématique qui est assez pointue parce que l'est en germe et simplement pour l'instant en germe au niveau du syndicat des compléments alimentaires et devra affronter certainement des réticences, en tout cas je l'imagine comme telle, des réticences de l'industrie pharmaceutique qui verra là des difficultés et une marge de concurrence certaine par rapport à certains médicaments à base de plantes sur le marché. Une deuxième piste de réflexion qui se maintient d'année en année, c'est celle de la création d'un diplôme d'herboriste. Vous savez que les écoles de plantes qui pour beaucoup vous ont formé sont très actives sur le sujet. Ça avance, effectivement. On essaie de créer un socle commun qui permettrait de définir ce qu'est un herboriste. Alors ce n'est pas évident puisque c'est potentiellement quelque chose qui regroupe des métiers différents, du paysan récoltant et vendant sa propre production sur les marchés jusqu'à celui qui, entre guillemets, ne fait que vendre son produit et sa connaissance dans le cadre des chômes. Donc on est sur un travail de titan mais qui avance petit pas par petit pas sous l'impulsion des fédérations de plantes. Et puis, dernière piste de réflexion, mais que vous connaissez puisqu'on en avait parlé au congrès l'an dernier, qui est liée au rendu de la mission d'information qui a été conduite par le sénateur Labbé, qui est un homme d'une grande écoute et d'une grande intelligence et qui a permis de poser à plat les différentes problématiques qui peuvent être rencontrées. Cette mission d'information, elle a abouti à la conclusion d'un rapport que je vous invite à aller consulter sur le site du Sénat, duquel j'ai extrait deux points qui me paraissent les plus favorables à vos intérêts et qui permettent d'envisager peut-être l'avenir dans des proportions et dans des idées qui sont intéressantes. La première piste qui a été produite par la mission d'information est celle d'un réexamen et d'un énergissement de la liste des 148 plantes, actuellement sortie du monopole pharmaceutique, qui pourrait être faite peut-être de manière la plus simple possible, puisque le texte est ancien, c'est 2008, la liste des 148 plantes et compte tenu de l'évolution et notamment impulsée par les compléments alimentaires sur l'élargissement de la liste des plantes pouvant être utilisées par des consommateurs, on peut espérer que cette liste de 148 plantes viendrait demain se caler sur la liste des plantes pouvant être utilisées dans les compléments alimentaires. Deuxième axe que j'ai retenu dans la mission d'information, dans les conclusions de la mission d'information menée au niveau du Sénat, c'est la possibilité de se servir de l'usage traditionnel des plantes, l'usage traditionnel qui est connu évidemment en France mais partout en Europe et également dans le monde, pour s'en servir comme des allégations de santé, puisqu'aujourd'hui je vous l'ai dit, le débat est important au niveau européen, la mission d'information elle s'inscrit pour le coup sur le positionnement français, qui est de faire de l'usage traditionnel des plantes un axe de communication au niveau de la santé et du bien-être qui peuvent être apportés par vos produits. C'est terminé cette présentation, j'espère qu'elle vous aura éclairé sur les conditions d'exercice de votre activité. Bien évidemment, je reste à votre disposition aux coordonnées que vous allez retrouver sur les diapositives suivantes. Je vous souhaite une bonne fin de journée et à très bientôt j'espère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501